Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut ordonner des mots dans une phrase très simplement avec la petite application Ordonner des mots. Elle se trouve, je vous le rappelle, ici dans le dossier Interaction. Et vous avez ici l'application Ordonner des phrases. Donc on la prend, on la tire, on la dépose. Comment ça fonctionne ? Et bien, quand on prend la main, on doit reconstituer l'ordre de la phrase. Donc là je prends l'étiquette, il était une fois, comme ceci. Quand on a retrouvé l'ordre de la phrase, vous voyez qu'on a changé la couleur, on est passé du blanc au vert. Admettons maintenant qu'on veuille modifier cet exercice pour mettre une autre phrase. Je vais cliquer sur modifier, tout simplement, et vous voyez que pour séparer cette phrase, on utilise des petites étoiles chaque fois qu'on veut séparer. Nous allons récupérer une phrase, ici, Alicia se sent près de pleurer quand Valentin a une idée. Nous allons la copier, et ensuite, nous allons la coller en cliquant sur modifier, comme ceci. Nous allons maintenant insérer des petites étoiles, chaque fois qu'on a un mot, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à afficher, désormais, l'exercice. Et on a, vous voyez, ici, on a fait une erreur, un camp Valentin, on a oublié de mettre une petite étoile, ici, tout simplement. Donc je vais faire recharger, voilà. Donc, Alicia est près de pleurer, tout simplement. Se sent près de pleurer, voilà, quand Valentin a une idée. Alors, vous voyez que dès que la phrase est plus longue, c'est beaucoup plus difficile de reconstituer cette phrase. Mais si elle a été étudiée auparavant dans le dialogue, eh bien, on retrouvera facilement la phrase, tout simplement. Alors, Alicia se sent près de pleurer, quand Valentin... Alors, vous voyez qu'il nous manque encore, ici, on n'est pas passé en ouvert, quand Valentin a une idée. Le changement de couleur nous indique que, ça y est, on a enfin réussi. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.